Question d'un abonné, comment définir clairement les objectifs de la saison pour moi ou pour mes élèves ? Pour définir votre objectif et celui de vos élèves, vous devez être conscient de sa faisabilité et pouvoir mettre en place les actions nécessaires à sa réussite. Aurore, ceinture marron, Julien, ceinture bleue, Frédéric, ceinture verte. Ils veulent tous les trois passer la ceinture au noir de karaté. Aurore et Frédéric en fin d'année, Julien dans deux ans. Pour Aurore, l'objectif est adapté. Pour Julien, l'objectif est inadapté, il est trop loin dans le temps. Mettre un objectif de ceinture marron d'abord. Pour Fred, l'objectif est inadapté, c'est trop difficile. Il est donc important de formuler un objectif simple, précis, réaliste sur une durée d'une saison et mesurable. Réussir un examen de ceinture noire en juin, c'est facilement mesurable. Rien n'empêche de rajouter des objectifs à deux ans, trois ans, dix ans. Celui qui ne se prépare pas à réussir, se prépare à échouer. Un objectif trop simple sera réalisé rapidement et engendre l'ennui, ainsi qu'un manque de motivation pour le reste de la saison. Par exemple, apprendre un nouveau kata, il est facile de l'apprendre, mais le maîtriser demandera infiniment beaucoup plus de temps. Un objectif trop difficile va entraîner un découragement face à la charge de travail qu'il va falloir fournir pour arriver aux résultats voulus. Par exemple, être champion de France alors que l'on n'a jamais gagné de compétition départementale. Prenez le temps nécessaire pour définir votre objectif et celui de vos élèves. Soyez concis, clair et de préférence, écrivez-le en moins de huit mots et partagez-le avec votre sensei et vos partenaires d'entraînement. Un bon objectif est précis, mesurable et limité dans le temps. Il est important de se fixer une échéance. Il doit être ambitieux mais réaliste. Pour arriver à cet objectif fixé, il faudra mettre en place des actions qui vous permettront de réussir. Pour nos trois karatékas, venir s'entraîner à tous les cours, faire au moins un stage par mois avec un expert, travailler seul, s'instruire dans le club vidéo de karaté. Ils peuvent aussi ajouter un objectif intermédiaire, faire un passage blanc avec leur professeur en milieu d'année pour noter les progrès et corriger les lacunes jusqu'à l'échéance finale. Alors quel est votre objectif pour cette saison et si vous enseignez quel bilan pouvez-vous faire des objectifs annuels ?